C'est une mauvaise soirée pour nous, très mauvaise soirée. On est encore battus à domicile, on ne prend qu'un point sur les deux matchs à domicile. Donc comptablement, c'est une très mauvaise opération. Donc voilà, il faut l'accepter. Ce soir, on a subi le froid réalisme montpellérien qui a marqué sur sa première frappe au bout de 30 minutes. Au contraire de nous qui avons eu un temps fort pendant 15-20 premières minutes dominés, où on a des occasions, on prend le poteau, on ne fait pas le bon geste. Et derrière, après on court derrière le score contre une équipe qui est venue pour bien défendre et nous contrer, en doublant les postes de côté, en ayant quasiment quatre arrières latéraux sur les côtés. Une équipe bien organisée qui a fini par avoir des actions dans le jeu dans le dernier quart d'heure, quand on s'est livrés. Mais même en début de deuxième mi-temps, leurs situations sont sur coup de pied arrêtées. Dans le jeu, on n'est pas inquiétés. Par contre, nous souffrons d'un manque d'efficacité offensive. Dans le centre, dans le geste, je crois qu'on a très peu cadré nos frappes. Alors ça passe juste à côté, ça prend le poteau, mais ce n'est pas cadré. Et là, il faut qu'on fasse preuve de plus d'adresse, de justesse dans tous les gestes de finition, y compris sur les situations de centre. Il y a un moment où on veut se retourner frapper alors qu'on est pris et qu'il y a un joueur qui se présente de face. Il y a un centre en retrait à faire, on se sente devant le but. Il y a un manque de clairvoyance et de lucidité dans les 20 derniers mètres qui sont crayants et qui nous affaiblissent beaucoup parce qu'ils ne nous permettent pas d'être efficaces. On va continuer à y croire, on l'avait dit avant, nous sommes une équipe qui joue en le maintien. On peut avoir des passages difficiles. Voilà, on est dans un paquet d'équipes, là, 4, 5, 6 points qui vont lutter pour leur maintien dorénavant. Il faut se tourner vers le match de Metz et il faut aller chercher des points à Metz qui va être dans une situation sûrement inconfortable. Parce que quand tu abordes un match en disant, ils vont se dire victoire obligatoire contre 3, parce qu'ils ne vont pas dire autre chose. Et ce n'est pas toujours aussi aisé quand on aborde un match dans ces conditions. Donc à nous de faire le job et d'aller à Metz chercher les points qu'on a perdus en route lors de nos deux dernières réceptions. On est resté sur deux défaites d'affilée. Il fallait à tout prix arrêter cette spirale-là. On l'a fait avec de l'énergie, avec beaucoup d'état d'esprit. Après, sur la première mi-temps, on a été un petit peu en réussite sur la grosse occasion qu'ils ont. Et en deuxième mi-temps, par contre, ils n'ont pratiquement pas d'occasion. Ils ont des frappes de loin, mais ils ont eu du mal à se rapprocher de notre but. Et nous, on a eu des situations de contre qu'on n'a pas su bien gérer pour se mettre un peu plus vite à l'abri. Et j'avais dit avant nos matchs, si dans l'état d'esprit, on ne reste pas ensemble, on ne reste pas des guerriers, qu'on n'a pas envie de faire les efforts les uns pour les autres, c'est difficile de gagner des matchs quand même les grandes équipes gardent une cohésion collective pour bien récupérer les ballons. Et c'est ce qu'on a bien fait ce soir.